De lui, les Parisiens connaissent le jardin d'attillerie qu'il a réalisé avec Pascal Cribier, ou bien le square Nicolas Forestier dans le 13e arrondissement. Louis Bénèche est également l'auteur de jardins en province, comme celui de la Balive en Sologne, ou bien le Château d'Eau en Normandie. Alors, peut-on parler d'un style Louis Bénèche ? Et nous avons justement Louis Bénèche avec nous. Posons-lui la question directement. Peut-on ou comment peut-on qualifier votre travail ? En tout cas, pas par un style précis, puisque je me sens très caméléon comme nature et j'essaie de m'adapter aux endroits qui me sont à faire. Et donc, j'agis de façon infiniment nuancée ou différente. Je n'ai jamais écrit une histoire de la même façon. Mais est-ce qu'il y a des choses redondantes dans votre travail ? Des outils, des moyens, des formes que l'on retrouve d'un jardin à l'autre ? Ce qu'il y a de redondant, c'est effectivement un regard, une observation, c'est prendre un peu de temps et voir ce qui pêche, et voir comment on peut améliorer un endroit quand il s'agit d'endroits qui existent. Et c'est un goût des contraintes, probablement, ou de ce qu'on s'impose à soi-même comme limites, qui sont à la fois les limites de l'entretien de demain, parce qu'un jardin qui a envie de vivre sa vie et grandir, et pousser, on a envie qu'il soit beau. Donc il ne faut pas être non plus excessif. Il ne faut pas que ça devienne un esclavage pour les gens qui ont à l'aimer et à le surveiller. Et que ça fonctionne bien par rapport à l'endroit. Vous parlez d'endroits qui ne sont pas le square Nicolas Forestier, mais les trois autres endroits cités sont des lieux historiques. Et ce que je trouve important, c'est que le contemporain qui traverse ces lieux revisités retrouve ces petits s'il a envie d'avoir des points de repère dans ce qui s'est passé, dans la succession du temps. Un jardin, c'est composé de tracés, et puis de végétaux qui vivent et qui meurent. Mais si on peut avoir effectivement des rappels des volontés de créateurs précédents, on est dans le cadre de Jardins Historiques, je me sens terriblement passeur, mais ça ne m'empêche pas d'intervenir d'une façon libre et nouvelle, mais jamais gratuitement. C'est-à-dire que, je ne peux plus parler de la Balive, c'est un endroit où on avait des problèmes de circulation d'eau, et j'ai constaté que dans les plans anciens, des liaisons existaient, des liaisons qui n'étaient pas suffisamment claires pour être rééditées, et je les ai réinterprétées d'une façon probablement plus contemporaine, en tout cas plus actuelle, mais là aussi pour redonner la vie à cette eau, pour que les circulations se fassent bien, que les algues se déposent moins, que le ciel posé sur la terre soit vraiment présent. Alors la Balive est justement un de ces douze jardins en France, dans le livre qui vient de sortir sur votre travail, aux éditions Gourcuffe, et je crois que la Balive est une des images qui marque le plus avec cette grecque qui est dessinée, et qui n'a rien du tout de classique ou néo-classique. C'est vraiment comme une intervention contemporaine. Oui, il y a trois perspectives dans l'axe du château, une en plein nord, et puis une légèrement à l'est, nord-est, et une nord-ouest, une succession de bassins dans l'axe nord, une ancienne pièce d'eau moyenâgeuse, qui est tangente à la partie de la perspective nord-ouest, et la perspective nord-est, rien n'était écrit, mais il y avait un trait d'eau qui liait la pièce d'eau la plus basse centrale et le rondeau ouest, et j'ai été rejoint dans un rondeau qui est beaucoup plus loin, qui est hors des photos qu'on montre dans le livre, vers l'est, en retrouvant un parcours qui était un peu complexe, mais qui est calé sur la perspective existante, en me disant que j'allais profiter pour poser un objet de lumière au pied de cette perspective. Voilà. Alors, je sais que vous avez une grande connaissance des essences, vous connaissez bien la botanique, comment est-ce qu'on arrive à persuader un commanditaire de la justesse de tel ou tel végétal dans la composition d'ensemble, puisque c'est un peu comme un tableau, finalement, vous mettez, vous juxtaposez des essences. Donc, est-ce qu'il faut être très persuasif face aux commanditaires et est-ce que vos connaissances servent beaucoup à cela ? Ces connaissances servent surtout à m'amuser, moi, en premier, je dirais. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une alchimie qui va faire plaisir aux gens et dans ce cas précis, il n'y avait rien comme commande en matière de végétal et je n'ai pas été du tout extravagant parce qu'à part quelques arbres de parc dans une zone parc qui n'est pas présentée non plus dans le livre, c'est un endroit très humide. Donc, j'ai joué avec des essences plus 19e qui aiment l'eau. Mais là, on m'a fait confiance et j'ai joué sur des couleurs d'automne et des feuillages d'automne. Donc, c'est le résultat qui importe plus que le choix de la plante elle-même. Et puis, sans ça, il y a un potager qui a été refait dans son intégralité, à part quelques arbres fruitiers qui restaient. Il restait deux pruniers et deux cerisiers. Je me suis servi de rose et d'un vocabulaire qui est archi, archi, archi classique, que tout le monde connaît. Lila, rose, pivoine, tout le monde connaît. Et poireau, fraise et framboise, tout le monde connaît aussi. Alors, un des éléments aussi qu'on sent quand même, même si vous ne dites pas un style, mais il y a des choses qui semblent un peu récurrentes dans votre travail, ce sont ces tables de verdure, ces formes très géométriques que l'on voit bien taillées un peu comme des damiers, comme des empilements de volumes. Donc ça, ça a l'air quand même quelque chose qui vous intéresse, non, pour les jardins ? Ça m'intéresse parce que c'est quelque chose... C'est une matière qui est donc sculpturale, que ce qui est taillable. Toujours des formes simples et pas des formes qui demandent une subtilité ou un raffinement au tailleur. Non, ce ne sont pas des taupières taillées, dessinées en forme... Mais même s'il y avait une taupière dessinée, on peut avoir un gabarit, c'est-à-dire quelque chose qui est un guide du tailleur. Mais il y a des gens qui sont des merveilleux tailleurs à la japonaise, je dirais, mais qui demandent une dimension de sensibilité qui n'est pas toujours délégable. Et si elle arrive, si dans un jardin où je passe en matière de décideur de plantation et qu'il y a quelqu'un qui a envie de s'exercer de la fantaisie, je suis absolument grisé, mais je travaille des formes simples et parce que c'est aussi facile à déléguer, c'est que la taille n'est pas quelque chose de complexe, en fait. Il y a des petites règles, mais qui sont facilement admissibles et que j'aime aussi les choses structurées par rapport à des choses plus libres. Donc quand on a le temps de tailler, je le fais. Je n'hésite pas. En dehors de ces 12 jardins en France du livre, il y a deux gros projets actuellement, je crois, dans votre agenda. D'une part, Chaumont-sur-Loire, avec cet agrandissement très important du domaine de Chaumont, et puis le projet d'un nouveau square, d'un nouveau jardin pour Versailles. Vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, alors il y a Chaumont, c'est deux phases. Une phase qui est terminée, qui est effectivement d'avoir réinvesti des zones qui étaient abandonnées, qui sont les prêts du Gualou, qui étaient la partie du parc de prairie et de pâture du château. Je travaille aussi sur la restauration du parc de proximité, qui est classé comme parc historique, ça d'une façon scrupuleuse, et essayant de faire durer le travail d'Henri Duchesne dans cet endroit. Et Versailles, ça, c'est une aventure totalement nouvelle. Dans le sens où c'est un basquet qui est clos, qui est vide, et que j'ai eu la chance d'avoir été retenu comme lauréat pour faire à nouveau théâtre d'eau dans ce basquet qui a eu sa vie de théâtre d'eau dessinée et plantée par le nôtre, et puis une vide basquet du rond vert de la période Louis XVI. Avec un artiste contemporain. Et aujourd'hui, effectivement, voulant m'inscrire dans une façon de travailler à la Versailles, pour Versailles, je me suis dit qu'il était hors de question de travailler seul. Et on travaille avec des hydroliciens, on travaille avec des ingénieurs de toute façon, mais j'avais très envie d'avoir à mes côtés un artiste comme Lebrun avait dessiné les sculptures qui avaient été réalisées pour ce genre de basquet, et qu'il y ait un échange avec des gens qui n'étaient pas seulement des gens de la feuille. Éric Janssen, dans l'ouvrage qui vient de sortir, parle de 300 jardins de Louis Benesch. Est-ce qu'il y a un lieu de prédilection ? Est-ce qu'il y a des zones géographiques dans lesquelles vous intervenez le plus ? Non, malheureusement, j'ai un cœur d'artichaut. Donc j'ai beaucoup d'enfants que j'aime. Je crois que ces dernières années, l'endroit où je me suis donné le plus de mal est un jardin en Grèce. Un jardin ? En Grèce. En Grèce. Sur une île, dans un endroit qui est aride, et que j'ai tenu à garder aride, au grand âme des propriétaires. Mais l'idée de dessaliner de l'eau me terrifie, parce que c'est une dépense d'énergie, parce qu'on rejette du sel dans la mer. Enfin bref, j'ai pas besoin de faire le dessin. C'est un jardin qui pousse très lentement, parce qu'il est au pas arrosé, sauf par la pluie de l'hiver. Et ça a été un plaisir inouï, parce que c'est d'abord avec de la flore locale, et puis avec des exotismes et des échappées, mais qui résistent à cette condition de jardin. Sac, sac, sac. Merci Louis. Alors donc, le livre Louis Bénèche, 12 jardins en France, vient d'être publié aux éditions Gourcuff-Gradénigaud, avec une préface d'Éric Orsena, de l'Académie française, des textes d'Éric Janssen, et des photographies d'Éric Sander. Merci. 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 Merci.